Les line-up étaient censés être comme ça mais un truc incroyable s'est passé, je vais vous expliquer tout cela en détail. Joyeuse Mort a été convaincu par son père Pierre Ménès de donc rester chez Renaud et Pierre Ménès a menacé Renaud de les écraser avec son hantre et d'écraser tous les garages, tous les locaux en France, toutes les usines, de totalement les écraser, les annihiler s'il gardaient pas son fils Joyeuse Mort dans l'écurie, Renaud, au détriment de Yannès de Lyon bien sûr, qui du coup se fait jarter de chez Renaud parce qu'évidemment les gens de chez Renaud n'ont pas voulu avoir tout écrasé par Pierre Ménès, ça aurait été assez fatidique pour eux, ce qui fait que Joyeuse Mort qui était à la base en contrat chez Jaguar a passé son contrat chez eux et finalement pour rester chez Renaud, ensuite Jaguar a pris Mysterion parce qu'il leur faut des gros sponsors pour rester en F1 après la saison qu'ils ont faite et ils sont un peu en dette, on va pas se le cacher, du coup ça fait qu'ils ont une line-up d'Arnès Mysterion, ce qui fait que le champion du monde en titre Yannès de Lyon se retrouve chez As, dernière écurie au championnat constructeur la saison dernière et sera donc aux côtés de cette zone dans la as vocaloïde des points intimes, incroyable, là j'ai pas vu ça venir, Pierre Ménès attention, méfiez-vous toujours de Pierre Ménès, il peut faire toujours son écho dans le RP bien sûr 1 1 1 1 1